L'aéroport de Catane en Sicile fermé aujourd'hui. Les avions ne pouvaient pas voler à cause du nuage de cendres qui sortait de l'Etna. Antonino Gallofaro, le volcan est entré en éruption cette nuit. La lave rouge incandescente coule sur le fond de la montagne. Des fontaines de flammes jaillissent à plus de 3000 mètres d'altitude. Elles atteignent plusieurs centaines de mètres de haut visibles depuis Catane au pied du volcan. Le phénomène est impressionnant mais il n'est pas dangereux à part quelques désagréments comme l'explique le vulcanologue Sicilia Marco Neri. Les cendres volcaniques en retombant au sol rendent l'air désagréable à respirer. Elles irritent les yeux. Il faut éviter pendant quelques heures de sortir de chez soi. Mais il est possible de se protéger avec un parapluie comme quand il pleut. Ces épisodes spectaculaires ne durent que quelques heures. A l'aube, l'Etna s'était déjà calmé. Mais attention, le scientifique rappelle que le volcan est toujours actif. C'est l'un de ces volcans qui a un conduit ouvert qui met en communication permanente la chambre magmatique avec la superficie. Le magma reste toujours dans ce conduit. Et parfois, il décide d'exploser, de sortir hors du cratère pour offrir un spectacle pyrotechnique impressionnant. Milan, Antonino Gallofaro, Europe 1.